Il avait promis au peuple béninois d'aviser au moment opportun, et il vient de le faire. Patrice Tannot, au terme de sa tournée de réédition de comptes, dans les 77 communes du Bénin, a décidé de revenir à la magistratur suprême pour un second mandat. C'est à Adjoumou que le chef de l'État a annoncé la nouvelle à ses sympathisants, et comme une craignée de poudre, elle a fait le tour du pays, et elle est allée même au-delà des frontières. Mais pour bon nombre de béninois, la décision ne se prend guère. Et ce n'est pas anti-constitutionnel. Le souhait, c'est que peut-être dans son second mandat, qu'il soit un peu plus social, et ce serait vraiment bien. Parce que rien ne garantit que, même s'il ne revenait pas, que celui qui viendra fera mieux que lui. Alors puisqu'il a déjà montré ses œuvres, nous souhaiterons qu'il puisse s'engager sur le plan social. Il a apporté, c'est un peu d'équipe, il l'a fait cinq ans, mais cela aussi, il ne fallait pas dire cela normalement dans les normes. Il ne fallait pas dire, parce qu'il ne sait pas, le temps qui est prévu dans les séquences ne le permettait pas. Lui-même n'avait pas de vision, c'était sa vision, mais ça ne pourrait pas l'arranger d'atteindre ses objectifs. Quelques jours après l'annonce de sa candidature pour sa propre réélection, le président de la République n'a pas perdu du temps pour choisir sa police tiers. Au départ, un peu moins d'une dizaine de noms ont été avancés, mais au final, les tractations n'ont pas porté leurs fruits. Et le chef de l'État a pris ses responsabilités en portant son choix sur la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, à la personne de Mariam Zimetalata. Et même si ce choix du président de la République ne fait pas encore l'unanimité, les appréciations n'en manquent pas. Comme ils ne se sont pas entendus, le chef de l'État aussi a décidé de prendre la femme, d'être le vice-président. Oui, la femme peut gérer. Il n'y a pas un problème. Oui, la femme peut gérer. Dans un autre pays, il n'y a pas une femme présente, non. Elle gère, non. Pourquoi pas au Bénin ? La femme aussi peut gérer. Une femme aussi est faible pour gérer. Comment ? Le foyer, s'il y a un homme, s'il n'y a pas de femme, c'est avec la femme qu'on gère ensemble. Quelques semaines ne s'est pas encore de la présidentielle. Mais avant ce scrutin, les tractations se poursuivent toujours dans les courants politiques pour l'obtention des parrainages au niveau des candidats, en vue de se mettre en règle vis-à-vis des tests et lois de la République et pour ratisser l'âge au soir du 11 avril 2021, jour du vote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada